... Hey ! Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui cette vidéo rentrera et dans la série Back to School et dans la série Haul, puisqu'aujourd'hui c'est un Haul spécial rentré. Je suis très contente de vous le faire, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Alors tout d'abord je vais vous montrer mes chaussures, quand j'ai chaussures c'est des baskets, puisque j'ai pris que des baskets cette année, je vous laisse avec la suite. Alors pour ma toute première paire, c'est une paire comme ceci, elle vient de chez Kiabi, c'est vraiment une paire toute simple, ce que j'aime bien c'est qu'elle reflète un petit peu, elle brille et puis c'est une couleur que je n'ai pas encore. C'est ma mère qui les a choisies, elle est rentrée, elle m'a fait et bah tiens Estelle, vu que tu adores les baskets, je t'ai pris ça. Et franchement je les trouve vraiment trop 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 belles. Alors pour ma deuxième paire, ce sont des baskets comme ceci, elles viennent de chez Bon Prix et franchement elles sont trop trop belles. Je ne sais pas si vous voyez, elle était pas gulassée, elle brille, enfin franchement j'adore, je suis très très fan sur le rose en ce moment et ces chaussures là sont vraiment trop trop belles. Celles-ci encore une fois c'est pareil, ma mère me l'a commandé sur le site et franchement elle ne s'est pas loupée du tout. J'adore, je valide et j'allais. Donc franchement elles sont vraiment trop trop belles. Alors en troisième paire, j'ai pris une paire de baskets comme ceci. Donc ce que j'aime bien chez elles, c'est qu'elles sont simples et elles sont montantes. C'est-à-dire que quand j'ai un jean un peu trop large au niveau des jambes que je n'aime pas, je rentre le jean dedans et je trouve ça classe. Elle vient de chez Gémeaux, voilà. En quatrième paire, j'ai pris des baskets comme ceci. Je les adore, franchement elles sont trop trop belles. J'aime bien aussi parce qu'ici, là, il y a le petit drapeau de l'Angleterre. Je les trouve super jolies, j'aime bien aussi ce petit motif. Je les adore, voilà, tout simplement. Par contre je ne sais plus du tout d'où elles viennent. Désolée. Alors en cinquième paire, cette année, j'ai pris des superstars. Je les trouve vraiment trop trop belles, elles sont vraiment trop trop originales. Elles sont juste magnifiques et c'est vraiment un de mes coups de cœur de cette année. Alors en sixième paire, cette année, j'ai pris des Timberland comme ceci. Elles sont grises. Donc mes parents, je voulais payer environ 100 euros. Donc je sais que c'est excessivement cher. Ce sont les siens de toutes mes affaires. Mais je les remercie énormément. Et franchement, elles sont juste trop belles. C'est mon deuxième coup de cœur de cette année. Pour ma septième et dernière paire, j'ai pris une paire de pumas comme ceci. Elles sont bleues. Je les trouve vraiment trop trop belles avec ce petit ruban. Elles sont vraiment trop 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 classes. J'adore cette couleur. Je suis vraiment fan. Donc c'est mon troisième coup de cœur de cette année pour les chaussures. Alors on va passer aux pantalons et je vous laisse les découvrir. Alors, en premier pantalon, j'ai pris un jean de chez Bonkri. Il est vraiment trop trop beau. J'adore. Il a des petits motifs comme ceci. Je vais vous l'avance un petit peu. Et franchement, j'adore. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les jambes, elles n'ont pas l'air d'être finies. Et j'adore. J'adore franchement ce jean. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. D'ailleurs, très symbolisant, le cœur. Voilà, franchement, je l'adore. Il est vraiment trop trop beau. Alors, en deuxième jean, c'est un jean Boyfriend. Et franchement, il est trop 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 beau. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des endroits où il a l'air délavé. Et c'est pas du tout au même endroit sur les deux jambes. Du coup, ça fait un peu original et j'adore ça. Derrière, c'est un petit peu pareil. Donc le jean Boyfriend, franchement, je le valide et je l'adore. C'est la première fois que j'ai un jean Boyfriend. Et franchement, je ne suis pas déçue. Troisième petit pantalon. Alors, c'est pareil, c'est un jean de sur mon cri. Il est vraiment vraiment trop trop beau. J'adore. Il y a encore des petits trucs au niveau des genoux. Et j'adore, encore une fois, la petite finition du beurre. Donc c'est un neau relais. Et du coup, ça ne te plie pas parce que c'est cousu. Et j'adore ces petits... Ces petites... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais j'adore. Et du coup, c'est pareil sur les deux jambes. Et franchement, ce pantalon, c'est mon deuxième coup de cœur pour cette année. Alors là, c'est une salopette. Donc elle vient de chez Kiyavi. Franchement, elle est juste trop trop belle. Ce que j'aime bien aussi, c'est que là, elle a une petite écriture. Et elle en est une également sur la petite jambe. Juste ici. Et j'adore, encore une fois, franchement, cette année, j'ai vraiment un coup de cœur pour ces petits pantalons qui n'ont pas l'air fini. Et j'ai aussi un coup de cœur pour genre des pantalons comme ça, avec des petits trucs où on dirait qu'il a été déchiré, enfin qu'il a abîmé. Et en fait, je trouve ça juste trop trop classe. Pour ce cinquième petit pantalon, donc qui vient de chez Lal, franchement, il est juste trop beau. J'adore cette petite couleur. Enfin, je le trouve juste trop trop beau. Le derrière, c'est pareil. Et je le trouve vraiment magnifique. C'est l'un également de mes coups de cœur. Alors, pour ce sixième petit pantalon, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai vu ma mère se ramener avec ça, en me disant, tiens, je t'ai acheté un petit jean à qui habille. J'ai dit, ok, je ne vais pas le mettre. Mais alors là, pas du tout, je vais descendre mon ombligard. Et ma mère m'a dit de l'essayer. Je l'ai essayé pour lui faire plaisir. Et au final, il est super confortable. Et je l'aime trop sur moi. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu comme ça, j'ai fait, non, pas du tout. Je ne crois pas. Donc, je vous explique pourquoi. Il a des petits motifs comme ceci. Moi, je trouvais ça assez bizarre. Au final, je valide énormément. En plus, le jean est vraiment trop confortable. Il a des trop genoux. C'est vraiment un super jean. Il est hyper confortable. On est super mis en dedans. Franchement, on a l'impression d'être en legging. Alors, c'est un jean. Je n'ai jamais vu de jean aussi confortable. Mais franchement, je ne regrette pas que ma mère me l'ait pris. Et du coup, je vais le mettre, forcément. Et au final, je trouve que ces motifs, quand ils sont sur moi, je les aime bien. Vous verrez ça. Alors, pour mon septième petit pantalon, c'est vraiment rose. Voilà, franchement, je l'adore. Il est rose. Mais je le trouve trop trop joli. Et franchement, j'adore. Il est simple, mais il est rose. Donc, lui, il vient de chez Bonprix. Franchement, c'est un magnifique petit jean. Un petit jean. Non, un petit pantalon. Parce que ce n'est pas un jean. Et franchement, il y a quelques temps, je n'aurais pas porté. Mais alors là, je le trouve vraiment très très beau. Et je l'ai essayé sur moi. Et je trouve qu'il donne un super rendu. Donc, voilà. Je ne sais plus du tout combien je suis de pantalon du coup. Je vous montre le dernier. Et c'est celui-ci. Donc, c'est un legging tout banal noir. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ici, genre, il y a les petites... Comment ça s'appelle ? Bref, des petites rayures sur les deux côtés. Il est hyper confortable. Et franchement, j'ai pris ça pour le sport. Ou pour quand j'ai la flemme de m'habiller, honnêtement. Je enfile ça avec un t-shirt. Et je trouve ça super classe. En plus, il est trop trop blanc. Il est trop trop beau. Et il est hyper confortable. En même temps, c'est un legging. Mais il est vraiment trop trop classe. Je l'adore. Franchement, je l'ai trop bien payé à le prendre. Il vient de chez Bonprix. Je ne sais plus si je l'ai dit. Mais je le répète au cas où. Alors là, on va passer au t-shirt. Donc, vous allez voir de tout. Pull, t-shirt à manche, t-shirt à manche courte. Et bien, je vous laisse pour la suite. Alors, ce petit taux que je vais vous montrer. Vous l'avez déjà vu dans un de mes précédents vol. Donc, je vous mettrai une barre d'infos si ça vous intéresse. Vous pourrez aller le voir. Mais en blanc. Cette fois, je l'ai pris en vert. Et il est juste vraiment trop trop beau. Donc, c'est un petit spaghetti. Et là, on enfile les bras. Et ça fait vraiment trop trop classe. Et franchement, je l'adore. Alors, un petit taux que j'adore. C'est un spaghetti. Donc, vraiment très très classe. Et il se porte vraiment hyper bien. J'adore les petits motifs. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, j'adore. Voilà. Alors, un autre petit taux que je trouve vraiment très très original. Donc, c'est un eau marinière comme ceci. Puis derrière, il y a des petits noeuds mais jaunes. Genre, ça casse ce petit eau marinière. Et j'adore. Franchement, il est juste trop trop beau. Et franchement, c'est l'un de mes coups de cœur pour cette année. Donc, un petit taux jaune moutarde. Il est vraiment trop trop beau. Ce que j'adore, c'est les manches. Donc, il y a les manches. Puis là, il y a vraiment la manche qui se termine comme ça. Et franchement, je le trouve vraiment trop trop beau. Il est juste simple mais beau. Enfin, je trouve que ces manches, elles rendent vraiment très très bien. Et j'adore. Alors, une petite chemise rouge. Comme ceci, à carreau. C'est vrai que cette année, j'ai pris pas mal de chemises. Parce qu'en ce moment, j'adore. Bon, comme vous avez vu, elles sont en manchon. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Mais au moins, je les aurai déjà. Alors, une petite taux qui vient de June, c'est plus où. Comme ceci. Donc, c'est en blanc. Il est tout simple, tout basique. Mais si je vous mets ça avec un jean, enfin le matin. Donc, quand j'ai la flemme de m'habiller, je prends ça. Je mets un jean ou un pantalon noir que je vous ai montré tout à l'heure. Et tout va bien. Alors, une autre petite chemise provenant de Kiabi. Elle est franchement trop trop belle. J'adore ces petits carreaux. Et ce que j'adore, c'est qu'au niveau du col, il y a des petites fleurs comme ceci. Et je la trouve vraiment trop trop belle. Ça va avec tout. Enfin, j'ai tout. Ça va avec un jean, avec un legging. Parce qu'elle est longue. Enfin, je la trouve vraiment trop 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 belle. Et c'est l'un de mes coups de cœur pour cette année. Alors, c'est un petit pull, t-shirt à manches longues, promenant de chez Kiabi. Et franchement, il est juste magnifique. J'adore ces petits motifs qu'il y a au niveau du col. Comme ceci, déjà, c'est un col en V dans le dos et devant. Je le trouve vraiment trop 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 beau. C'est mon style. Après, c'est peut-être pas le style de tout le monde. Mais en tout cas, c'est le mien. Un pull un petit peu du même style. Mais cette fois, il provient de chez Gémeaux. Donc, c'est un style cette fois en col rond. Et avec des petits motifs comme ça. Et franchement, je le trouve vraiment trop trop beau. Alors, cette fois-ci, c'est un t-shirt blanc tout basique. Et c'est écrit dessus. Girls just wanna have sun. Donc, je ne peux pas traduire. Je ne sais pas. Il y a des mots que je sais. Mais des mots, je ne sais pas. Disons que je ne cherche pas à comprendre. Et c'est un t-shirt blanc tout basique. Pour faire le sport ou... Je ne sais pas. Même comme ça. Enfin, c'est simple mais c'est basique. Et je valide. En même temps, si je l'ai pris, c'est que je le valide. Mon cerveau ne fonctionne pas forcément. Alors là, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Donc, c'est un petit haut bleu comme ça. Avec un petit peu un style à rayures. Mais j'adore ces petits motifs blancs là. Il est juste trop beau. Et ce que j'aime bien aussi, c'est derrière. Au niveau du dos. Il y a un petit... Bouton. Pardon. Et là, il y a un petit trou. Et j'adore. Franchement, il est juste trop trop beau. Et c'est l'un de mes coups de cœur. Un autre petit débordeur venant de chez... Qui habille, pardon. Donc, il est simple. Il est noir. Et là, il a un petit nœud. Je ne sais pas si vous le voyez. Et là, il a un petit petit nœud. En fait, il est hyper simple. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Donc, merci maman de m'avoir ramené ça. Parce que oui, la plus tard, ma mère est rentrée. Elle m'a fait, tiens Estelle. Je t'ai pris les vêtements. Et au final, elle ne s'est vraiment pas trompée. C'est vraiment mon style. En même temps, c'est ma mère. Donc, elle me connaît par cœur. Alors, un autre petit eau que j'ai pris chez Gémeaux. Alors, vraiment, quand j'ai vu dans le lion, j'ai fait, non, je vais essayer. Mais ça ne va pas m'aller. Et au final, je le trouve vraiment trop trop beau. Donc, c'est un petit eau bleu. Donc, franchement, de loin, ça passe. On se dit, ouais, ça va les motifs. Au final, quand on va de près, c'est des petits oiseaux. Mais franchement, je l'adore. Je le trouve vraiment trop trop beau. Et je trouve qu'il me va bien. Enfin, je l'aime bien. Je l'aime même beaucoup. Et j'adore ce haut niveau des manches. Là, ça fait vraiment trop trop classe. Je ne sais pas comment décrire. Mais en tout cas, j'aime. Alors, vous avez vu le pull précédemment, le bleu. J'ai pris le même en blanc, mais avec des rayures. Donc, je le trouve vraiment très très beau. Alors, vous pouvez vous dire, c'est large. Mais j'ai fait exprès de le prendre de large. Comme ça, je serai au chaud cet hiver. Voilà. Et j'adore vraiment ce petit nœud derrière. Je trouve vraiment ça très très classe. Alors, vous avez vu le bleu, le blanc. Et j'en ai pris un rouge. Bon, c'est le dernier, exactement le même que l'autre. J'adore franchement. Il est trop trop beau. Il va bien avec mon rouge à lèvres. Je ne l'avais pas tilté, mais il va très très bien avec mon rouge à lèvres. Voilà. Une petite aparté. Franchement, j'adore. Ces pulls, en plus, ils sont trop confortables. Et ils tiennent hyper chaud. Autre petit eau. Donc, c'est un rouge basique. Mais c'est pareil que le jaune de tout à l'heure. J'adore les manches. La terminaison des manches. Il est vraiment trop trop beau. Et ce que j'adore aussi, c'est que je viens de remarquer qu'il était également sorti à mon rouge à lèvres. Je le trouve vraiment trop 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 beau. Et je le valide, mais de ouf. Donc, il fait partie de mes coups de cœur de cette année. Alors, autre petit vêtement. C'est une petite chemise assez originale. Elle ne pourra pas plaire à tout le monde. Donc, elle est verte comme ceci. Et dans le dos, un petit motif comme ça. Je la trouve vraiment très très belle. Et vous la verrez mieux que moi juste après. Une autre petite chemise vraiment tout tout simple venant de chez Kiabi. Donc, c'est une petite chemise à carreaux comme ceci. Et elle est vraiment très très belle. Bon, on ne la voit pas très très bien parce qu'elle est ouverte. Mais je l'adore. Elle est trop trop belle. Encore un petit eau moutarde. Il est vraiment trop trop beau. J'adore ses motifs. Il est vraiment trop trop beau. J'adore également les manches. On retrouve tout ce que j'aime. Les manches, les froufrous. Et le petit eau. Il est vraiment trop trop beau. Un petit eau venant de chez Gémeaux. Donc, je le trouve trop trop beau. Ça me rappelle les vacances. Ça me rappelle la plage. En vrai, il est trop 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 beau. Je l'aime trop. En plus, il est hyper confortable. L'élastique, il ne sert pas. En même temps, je l'ai pris un peu plus large du coup. Mais franchement, je le trouve vraiment trop 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 beau. Autre petit t-shirt de chez Gémeaux. Enfin, ce n'est pas un t-shirt. Cette fois, c'est un petit eau à manche longue. Hyper simple, bleu. Mais ce que j'aime bien, c'est les petits motifs comme ceci qu'il y a. Et j'adore. Alors, un petit eau. Donc là, il va falloir, je vous l'avoue, je l'ai pris dans le rayon homme. Mais quand j'ai vu, j'ai fait. Ah, lui, il est beau. Donc, j'adore les petits motifs. Bon, c'est un petit peu des trucs de l'hida. Donc, dragon, tigre, serpent, riverdale. Tête de mort, franchement, je le trouve trop trop beau. Il est simple. Mais je l'adore. Voilà quelques petits motifs. Je ne vais pas dire que je fais partie de mes coutures. Parce que, comparé aux autres, ce n'est pas mon préféré. Mais franchement, je l'adore. Et il est hyper confortable. Alors, un petit débar d'or tout simple. Rose et saumon. Si on appelle ça du rose saumon. Venant de chez Jemmoo. Voilà. Hyper simple. Alors, un petit t-shirt. Je ne sais pas d'où il vient. J'ai perdu l'étiquette. Franchement, il est trop trop beau. C'est un col en V. Donc, déjà, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est le petit détail ici. Avec le petit nœud. Et puis, la petite dentelle. Franchement, je le trouve vraiment trop trop beau. Et forcément, il ne fait pas si mes coups de cœur. Alors, un autre t-shirt faisant partie de mes coups de cœur, c'est un t-shirt gris avec un petit motif comme ceci sur l'épaule. Et franchement, il est hyper beau. Je l'ai pris large comme ça. Je trouve ça assez classe quand je le rends dans un jean ou dans un pantalon. Et franchement, je l'adore. En plus, la matière, elle est trop trop bien. Il est juste trop confortable. Il fait vraiment partie de mes coups de cœur. Alors, un petit t-shirt venant de... Attendez, je regarde parce que je ne me souviens pas de qui il habille. Il est simple. Il est bleu. Bon, ça, c'est le dos. Et puis, devant, il y a une petite écriture. Voilà. Il est simple. C'est bien pour faire du sport ou même pour porter comme ça avec un jean. Alors, après, j'ai pris une petite robe. Vraiment, je l'adore. Elle est juste trop belle. Donc, c'est une robe à boutons. Là, elle a la petite ficelle, enfin, la petite ceinture au niveau de la taille. Franchement, je l'adore. Elle est trop trop belle. Et ce que j'adore, c'est qu'elle est comme ceci. Et que là, on passe les bras. Et ça fait vraiment un style trop trop beau. Mais vous verrez ça en photo juste après. Un petit pull comme ceci. Je l'adore. Il est vraiment trop trop beau. Donc, ça, c'est le dos. Bon, il est assez court. Ça ne me dérange pas. J'assume mes formes. Je le trouve vraiment trop trop beau. Ça, c'est ma mère et ma soeur qui l'ont choisi. Parce que, il y a une petite phrase en espagnol. Je ne parle pas l'espagnol. Mais, la Dolce Vita. Donc, je ne sais plus à peu près ce que ça veut dire. Mais, enfin, je le sais à peu près. Enfin, c'est compliqué. Je le sais à peu près ce que ça veut dire. Mais, mot pour mot, non. Parce que, je fais de l'allemand et pas de l'espagnol. Mais, franchement, j'adore ce t-shirt. Enfin, ce pull, il est vraiment trop trop beau. Honnêtement, je ne l'ai pas embrassé. Il va peut-être falloir que je l'essaye. Mais, je l'adore. I love the pull. Pull over. Et voilà. C'est le dernier t-shirt. Donc, c'est plutôt un pull. Il est comme ceci, rose. Je l'adore. Il est vraiment trop trop beau. Puis, il a un petit col en V. Donc, genre, hyper simple. Mais, vraiment trop trop beau. Donc, il est transparent. Du coup, il faut mettre un spaghetti dessous. Mais, ça ne me dérange pas. Je le trouve vraiment magnifique. Alors, avant de terminer la vidéo, je t'en ai à vous dire que, oui. Cette année, j'étais vraiment brugatée. Et, d'ailleurs, je remercie mes parents de tout cœur. Franchement, vous avez été juste adorables, papa et maman, à m'acheter tout ça. Franchement, c'est juste énorme. C'est vrai que ça fait un énorme budget. Et ça, c'est vraiment magnifique de votre part, papa et maman. Et, ce que je voulais dire, c'est que, si vous me demandez pourquoi j'ai acheté autant de vêtements, c'est parce que ma maison, elle a brûlé en novembre, pour ceux qui ne le savent pas. Et, du coup, j'ai perdu tous mes vêtements, forcément. Et, j'ai fait jusqu'à maintenant, avec les vêtements qu'on m'a donné. D'ailleurs, ils étaient quand même tout neufs. Les vêtements qu'on m'a donné, c'est vraiment des gens adorables qui m'ont donné. Ça tombait pile poil la bonne taille. Et, ces personnes-là, je les remercie. Ok. Egalement. Non, non. Également. Mon cerveau se mélange. Bref. Merci du fond du cœur. Merci pour votre soutien. A vous aussi. Et, ben, alors, voilà. La vidéo est terminée. Je tenais à vous remercier pour tout votre soutien, pour tous vos commentaires. Je vous invite aussi à voir les vidéos que j'ai mises en barre d'infos. Je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vous ai mis également à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, mon Musical.ly et mon Snapchat. Je réponds à tous vos commentaires. Dites-moi aussi les vêtements que vous avez préférés. Pourquoi pas vous abonner à la page. Enfin, la page à la chaîne. Activez aussi la cloche d'unification car en ce moment, je sauverai énormément de vidéos. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, et si vous voulez, partagez, pourquoi pas, la vidéo. Voilà. Et ben, je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Musique